Télévision du Haut-Richelieu Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif. Plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Morand. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble au niveau du cœur. Le cœur, c'est la clé. Il y a un site que je veux... pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connectés hier. On était à 50 000 à travers le monde à envoyer de l'amour à la Terre. Pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement. Ça a un effet sur les individus. Plus de gens vont se regrouper. Ça s'appelle heart, comme cœur, math, comme mathématiques, math.org. Les gens, c'est gratuit, mais c'est en anglais. Au bout, tu amènes des résultats. Au moins, tu n'as pas de négatif qui revient. Parce que la loi du retour, tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes l'âne, tu récoltes l'âne. On revient d'ailleurs au livre qui est votre plus récent, celui qui est ici, debout sur la table. Quittez Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça. Et de quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? Ça, la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon. Si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec la vie humaine, mais la vie en général. Puis, ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer, disons, votre dernier livre ou même les précédents? Bien, j'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada. Mais ils sont plus publiés en Europe. Quel a été votre livre qui a connu le plus de succès? Je tiens à dire que c'est « Massage pour tous », mon premier. Oui. J'ai vendu tant de mille copies dans deux ans. Parce que vous avez fait des livres, donc « Massage pour tous », « Massage pour les enfants ». Pour les enfants. Il y a eu beaucoup d'ouvrages sur les passages. Il y a beaucoup de, comment t'appelles ça, de l'intimidation à l'école. Maintenant, ils font de la méditation, ils font du yoga à l'école, ils font des petits massages à l'école entre eux. C'est vraiment bon, mais… Gilles Morin, merci beaucoup. Tout va s'arranger, mon cher. C'est même de Chaudoué et de Chaudoué. Gilles Morin écrit plein de livres, là, entre autres, sur la fin du monde, etc. On vous en parle. Très intéressant. On traite de la fin du monde, selon les Mayas, avec l'auteur Gilles Morin. Il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer. Il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie. Notre rapport entre l'agriculture, le respect, le sacré de la vie. C'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre. C'est qu'un air qui se termine, plus pour qu'un air nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Et puis, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout leur réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur, vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, tout au vibratoire qu'on appelle du cœur. Et c'est piénou, cette fameuse vibration en Hertz. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. On passe de 7,8 Hertz à 9,10. Ça dépend des régions géographiques. Ça amène plus de vibration, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre. Elle est en 9,10 présentement. Pendant des milliers d'années à 7,8 Hertz, là, elle est en 9,10, puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration parce que la Terre évolue, il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... Avec le cœur. À la même... Tréquence, vibratoire que la Terre. C'est ça. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça. Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers. Puis ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, basé, envoyez une énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, en fond, dans la Bible, non? C'est pas ça? Oui, bien, lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils ne me feront pas ça. Non, non, c'est sûr. Non, mais c'est un peu le même message, je veux dire, aimez votre prochain, aimez les autres. Ça, c'est la première loi de l'univers, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Il faut faire attention aussi à l'écologie de la Terre. Parce que là, dans 60 ans, c'est pas loin, ça. Avec la surpêche commerciale qu'à travers le monde, j'en parle dans mon livre qui s'appelle « Ensemble, sauvons la Terre ». Si les amis téléspectateurs se donnent le temps d'aller sur Internet, je le donne. Ils peuvent le télécharger sur Internet. « Ensemble, sauvons la Terre ». Puis j'explique, dans la deuxième partie du livre, la première, j'explique comment être riche tout en étant vert. La deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers. Les glaciers, ils fondent dix fois plus vite que prévu. Ça, c'est vrai. Ça, on peut... Puis dans 60 ans, comme je disais, dans 60 ans, la surpêche commerciale va avoir à néantir toutes les bandes poissons à travers le monde. C'est grave ce qui s'en vient. Si t'as pas d'amour dans ton cœur, si t'es pas basé sur l'essentiel, apprenez à jardiner. Parce que tantôt, les légumes, les fruits et la nourriture, ça va être... Dans 50 ans, ça va être très difficile à s'acquérir de nourriture. Fait que c'est des livres qui parlent de ça. Il nous reste une minute à peine. Mais tout va s'arranger. Bien, espérons. C'est le début d'un nouveau monde. Ça va être plus un monde d'harmonie. Ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelles consciences qui s'en vient. C'est pas la fin. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va baser cette conscience sur la Terre. La Terre est vivante. Elle s'appelle Gaïa. Puis elle, elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle. C'est ça qui s'en vient. Elle va se purger par les quatre éléments. La Terre, l'eau, le feu et l'air. Fait que... Elle va se purger elle-même. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite? Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est que les deux choses de certains sur la Terre, il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète, elle joue d'un degré par cent ans. Mais depuis 87, 2004, un degré par dix ans. C'est beaucoup, celle-là. Les glaciers fondent dix fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Fait que tous les gens qui sont sur les côtes, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, peut-être la Chine puis l'Inde, qui vont prendre dix fois plus d'énergie que l'Occident d'ici dix ans. OK, c'est pas la fin, ça, il faut le dire. Il n'y a pas de fin. La vie, elle continue. OK. On va dire, elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, des cataclysmes, des inondations d'éternades, peut-être même des volcans qui vont s'y réveiller, mais la vie s'éteint pas, impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts, sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents. Partout, sur les sept continents, le niveau de la verre va monter, ça va inonder. C'est pas la fin. Parce qu'on pollue tout le temps, comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, à ses limites, là. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Peut-être de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, vous voyez, tu t'es toujours pensé avec la tête, là. Tu penses, ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux. Il va y avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves, à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus il y en a. Fait que plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, bien, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. Avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. 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 Fait que c'est ça qui s'en vient. Deux mille ans d'amour et de la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est important de dire parce que à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe. Mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. D'être une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Il faut faire attention. Donc, vous parlez d'un 7 % des gens qui vont être élus. Expliquez-moi ça un peu. Bien, pas élus, mais c'est déjà pré-programmé dans l'ADN. Ils vont survivre à toutes les cataclysmes. Il y a des millions de personnes, là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Bien, les plus pauvres encore. Si tu prends des pays pauvres, ça crève déjà. Imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversements, de températures, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. Et donc, là, c'est programmé dans… C'est pré-programmé. 7 % de la population mondiale. Tout est programmé. 7 % de la population mondiale vont survivre. Ils vont perpétuer la vie par après. Donc, si on n'a pas le contrôle sur ça, c'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans ton ADN. Puis, tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. Donc, j'incite, j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendu là, là. Et puis, il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. C'est important. Parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est une période de 2000 ans, là, vraiment. 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. C'est ça qui va tenir toute l'humanité, qui va nous permettre d'évoluer, enfin, vers un paradis sur Terre. Pour vous lire, là, donc, vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi. C'est ça, j'ai 5 livres électroniques. Et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, c'est pas très cher. Ça sauve des arbres, hein. Fait qu'il faut essayer de lire des livres électroniques. Sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont voir à l'intérieur de ces livres-là. Ça vaut 25 $, je le le gratuitement à tout le monde. Il s'appelle « Ensemble sauvons la terre ». J'ai un autre livre qui s'appelle « Question de cœur ». Il y en a un autre qui s'appelle « Je suis un petit homo luminus vert ». On parlait d'homo luminus, tantôt l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, l'homo luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un lit de massage. Ça s'appelle « Massage pas maison » parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison. Un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets. Merci beaucoup de votre visite. Ce fut très intéressant. Merci. Monsieur Dion, vous êtes bien gentil. Ceux-ci sont mes livres, mais ce n'est pas ceux-là que je vous parle. Car la planète vit une situation des plus déplorables. Et nous allons changer de dimension pour amener mille ans de paix et d'amour sur cette terre. L'ajustement serait très, très difficile. Vous penserez à moi et vous direz « Tout va s'arranger ». Est-ce que la chaleur des pôles a un effet sur ça? Oui, la planète, actuellement, avant même, elle avait une fréquence vibratoire de 6-7 Hertz. Et avec tous ces chambardements, elle est rendue à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Ça amène beaucoup de changements géomagnétiques qui vont faire en sorte qu'il y aura beaucoup de bouleversements planétaires, beaucoup d'inondations, plus de ternales, plus de tout ce que tu voudras. La planète est vivante, elle s'appelle Gala. Et elle s'ajuste à cette petite grippe qui va virer en coqueluche. Mais dites-vous bien que si vous passez, c'est la fin du monde. Donc, merci. Alors, tout va s'arranger. Tout ça pour vous dire que je vous aime. Et que ma soeur Ginette a eu l'intelligence de me filmer. Puis, je vous l'avais dit qu'elle était abollée, hein? En tout cas. Le secret, c'est de... Rire. Rire, oui, voilà. Rire de tout et s'amuser. Voilà. Au revoir. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté ce fallacieux discours plate. Il faut absolument que vous ayez une abonnure. D'accord. Bye. Bye-bye. Cette semaine à l'émission, je reçois trois auteurs de la région. Gilles Morin, Mathieu Legault et Annabelle Boyer. Alors, comme je vous le disais en introduction, donc, une émission 100% littérature de la région. Donc, deux auteurs de Château-Gay et Annabelle, donc, de Mercier. Monsieur Morin, Gilles Morin, donc, on va commencer avec vous. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez écrit plusieurs choses. Donc, il parle de la fin du monde qui était supposée d'arriver en 2012, ce qu'on n'a pas vu. Ben, non, mais ça, c'est... Le début d'un nouveau temps, d'un temps nouveau. Un temps nouveau, livre de massage, des pilules de l'espace ici. Oui, les astronautes de la NASA prennent ça dans l'espace pour éviter la maladie. C'est disponible maintenant, ça s'appelle Vitalizer, c'est disponible à travers l'Amérique du Nord. Ben, là, comment ça, vous avez ça ici? Pourquoi vous avez apporté ça ici? Vous avez écrit un livre? Ben, c'est parce qu'on parlait de science-fiction. On parlait de synergologie avec madame. On parle de l'évolution et de changement. L'âge gardien qu'elle a écrit un livre. C'est aussi intéressant qu'on puisse se regrouper tous ensemble pour parler santé. Bon, on va faire la nomenclature un peu. Aidez-moi, là, je suis un peu loin. Ben, non. Tu dis-moi. Il y a trop de livres ici. On parle des auteurs si peu connus. Oui. Non, OK. On va prendre à se connaître. On va prendre à connaître M. Morin aussi. Vous êtes bien joli. Bon, on y va, OK? Livre de... R-O-Q-R-I? Rire. Rire. Redoublier l'intelligence, retour à l'espace. On parlait de l'astronaute tantôt. Oui. Ça, c'est le mode d'emploi pour élargir ta conscience, pour arriver à communiquer avec des êtres supérieurs. Qui sont les êtres supérieurs? On peut les appeler des extents. Qu'est-ce? Ah oui? E.T. Donc, vous croyez à ça? Ça existe. On n'est pas seuls dans l'univers. On a découvert qu'on était à peu près 10 millions de planètes comme la Terre dans notre seule galaxie. Bon, aider, c'est pour nous aider à communiquer avec eux. Et dans quel but on fait ça? Pourquoi on veut communiquer avec les extraterrestres? L'harmonie universelle, l'évolution de la conscience dans l'amour du cœur. C'est l'évolution de la conscience en respectant l'écologie. Et puis, il y a 24 étapes de l'évolution, j'explique dedans. Sans drogue, parce que c'est Timothy Leary, ça, des années 60-70, qui promotionnait le LSD. Mais là, on fait attention. Il faisait la promotion du LSD. Ah oui, il voulait avoir ça dans les fontaines, partout dans les villes. Pour l'éveil de la conscience. C'était une révolution. Ah bon. Mais aujourd'hui, on s'est assagé. C'était une autre époque. On s'est assagé, puis on a découvert que c'est avec l'amour du cœur qu'on peut arriver avec les mêmes résultats. Et comme aussi... On va retirer une certaine sagesse. Et vous me disiez lors d'autres entrevues que c'est par l'amour du cœur qu'on peut passer au travers de la nouvelle époque présente. On est passé dans une nouvelle époque, là, en décembre 2012. Je ne sais pas si tu le montrais à la télévision, parce que je ne l'ai pas apporté ici ma copie. Éveil 2012, 2017, au-delà. On va le trouver sûrement. C'est ça. Ça fait que c'est basé sur le cœur pour arriver à harmoniser avec la nouvelle tendance qui s'en vient, parce qu'on s'en va dans une cinquième dimension. La troisième dimension, une base qu'on connaît tous. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est l'amour, la compassion avec la cinquième dimension. On est dedans, là. 2012, 2017, on est dans cette période charnière, transitoire. Après ça, c'est 2 000 ans d'amour et de paix partout sur la Terre. Ça fait que ce qui se passe en Corée du Nord de ce temps-là, ce qui n'est pas trop reposant, là, ils vont se cammener le pompon. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour l'évolution de la planète, là. Les esprits évolués, ou on appelle ça des mains transgressionnées. Ça fait que, la plupart, excuse-moi, je parle du bout de la langue, c'est comme la première fois, ça m'arrive. Et puis, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout leur réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient, là. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur, ils vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre, parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, tout vibratoire, qu'on appelle, du cœur. Expliquez-nous, là, cette fameuse vibration en Hertz. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. Oui. Précisons. Oui, oui. Schumann, pourquoi il est sur d'autres échelles? Bien, il y a l'échelle de... de... de Jacob. OK. Sur l'échelle, bien, l'échelle de Schumann, c'est une... Parce que ce qui est arrivé, ce qui arrive en 2012-2017, c'est qu'on passe de 7,8 Hertz à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Ça fait que ça amène plus de vibration, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre. Elle est en 9 et 10, présentement. Et là, il faut... Pendant des milliers d'années à 7,8 Hertz. Oui. Là, elle est en 9 et 10, puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration, parce que la Terre évolue, puis il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... Avec le cœur. À la même... Fréquence. Fréquence vibratoire que la Terre évolue. Avec la Terre évolue. L'amour du cœur. C'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça... Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers, puis ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, basé... envoyez une énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, en fond, dans la Bible, non? C'est pas ça? Oui, bien, lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils ne me feront pas ça avec lui. Non, non, c'est sûr. Non, mais c'est un peu le même message. Je veux dire, aimez votre prochain, aimez les autres. C'est ça, c'est la première loi de l'univers, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers, c'est l'univers, c'est l'univers, c'est l'univers, c'est l'univers.